Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi ça sera parfait à l'usine de filtration? On peut revenir à Patrick? Oui. Pourquoi est-ce qu'il est venu à une autre rencontre avec la mère? Ben, parce que c'est sa mère. La dernière fois, c'était pas fameux. Non, là, les psychiatres disent qu'ils ont stabilisé ses médicaments, que tout est correct. Ben oui. Une mère de famille qui se domise son enfant de 3 ans avec un bâton, on lui donne des pelules à elle mieux. Pas moi qui dis ça, là, c'est eux autres. Ils vont pas la laisser sortir. Non, non, non. C'est juste qu'ils pensent que ça ait le temps de faire une autre rencontre, là, puis vu que la DPJ la demande. Pourquoi la DPJ veut ça? Ah, ça. Parce qu'ils pensent que c'est important de garder le contact avec les parents naturels, t'sais. Ils se font ben gros critiquer là-dessus depuis une couple de mois, le reportage par-ci et le documentaire par-là. Pis nous, on n'a pas un mot à dire. Ça a bien de l'air que non. Pourquoi faut que je te vois? Ben, c'est pour ton bien, mon chéri. T'es sûre? Ben, c'est toi qui l'a proposé. J'ai dit peut-être. Ben, je t'ai dit que Patrick était guéri. Tu m'as répondu que tu voulais le voir. Oui, mais là, ça fait drôle. Ben, je vais te reconduire tout de suite à l'école, si tu préfères. Non. Et donc, tu veux le voir? Oui. Écoute, c'est très sain que tu veuilles le voir, sachant ce qu'on sait, mais il n'y a aucun danger pour toi. D'ailleurs, on va le faire ensemble. Mais pourquoi c'est sain? Parce que je ne veux pas que tu gardes une image négative de Patrick dans ta petite tête jusqu'à ce que tu sois grand. Je veux voir ma petite tête jusqu'à ce que je sois grand? Non, je ne veux pas que tu gardes un souvenir douloureux des événements de juin dernier. En le revoyant, puis en lui parlant, tu vas effacer tout ça de ton subconscient. C'est quoi, un subconscient? Ben, c'est ce qu'il y a en deçà de ta conscience. Ce que tu vis en là, mais sans y penser, comme des événements fouillis, par exemple, ou des événements de ton enfance. Je me souviens de toute. Je suis encore un enfant. Ah oui, bien sûr. Prêt? Oui. Oui, allons-y. Un jeu que Patrick exprime, des émotions qui ne sont pas sorties devant sa mère. C'est bon de faire ça. On devrait peut-être en parler à Cathy? Non, d'accord, on en a déjà parlé. Ah ben là, si les professionnels s'entendent... Ah oui, ça ressemble à ça, là. Émilie? Ben, Émilie, c'est une petite tête forte, mais il y a un fond de vérité dans ses griefs. Il parlait au père et à la mère, là, deux maudits sans dessin, tiens. Ah non, la relation avec Vincent, c'est ce qu'il y a de plus positif dans la vie d'Émilie. Il faut préserver ça. Bon, as-tu quelque chose que je ne sais pas, là? Salut, monsieur. Virgile a exprimé le désir de te revoir. Oui, mais moi, je ne veux pas. C'est pas gentil. Non, une minute. J'ai expliqué à Virgile que tu étais guéri et qu'il pouvait te revoir. Je ne suis pas guéri. Ça me fait encore mal. Est-ce que c'est dangereux pour moi? Non, mais non. Pourquoi vous me l'amenez ici sans me le dire avant? C'est une démarche pour la confiance. Elle n'y voit pas plus que ce que c'est. Vous deux, vous pouvez profiter de cette rencontre. D'ailleurs, elle n'a pas besoin de s'éterniser. Ça ne me fait pas de bien-pantoute, là. Oui, tu devrais en parler à Cathy ou peut-être à monsieur la douceur. Est-ce que ça veut dire qu'il va vouloir me toucher encore? Mais non, regardez, juste ce qu'il me dise ça, ce n'est pas le fun pour moi. Il a encore peur de moi, lui. Moi, ça me fait vraiment capoter, monsieur Constantin. Ça me fait freaker. On oublie ça, tu veux? Je ne veux pas, vous êtes là devant moi. T'es méchant, Patrick. On ne touche pas aux enfants, jamais. Non, je ne veux pas non plus. OK. Ne parle pas comme ça, tu vas lui faire de la peine. Je prends pour lui. Je ne prends pas pour lui, mais tu m'avais promis d'être gentil. C'est lui qui n'est pas gentil. Virgile! Bien, je n'ai rien remarqué entre Émilie et Vincent. Bien, si je vois de quoi, bien, je vous le dirai. Je pense, c'est Patrick. Je te donnerai un feedback en revenant de la prison pour qu'au moins, tu saches comment ça s'est passé avant de le reprendre dans ta classe. C'est trop gentil. Non, regarde, je sais que ce n'est pas le fun, mais la priorité à matin, ce n'est pas les matières scolaires, c'est l'ajustement social. Est-ce que quelqu'un a montré à cet enfant-là à être heureux? L'autre jour, j'ai fait un rêve étrange. Un ange m'apparaissait. Pas l'un d'or. L'ange me faisait comprendre qu'on n'a pas assez d'énergie sur l'enseignement du bonheur. Trop sur les matières scolaires puis passer sur l'apprentissage de la vie. À l'école, tout est orienté sur le travail. Je ne sais pas si vous le savez, mais en cheminement, on n'a pas vraiment le choix de leur apprendre à être heureux, sinon ils n'apprennent pas. C'est ça l'idée. Au lieu de faire disparaître le cheminement individualisé... On n'a pas le choix, c'est dans le nouveau programme. Il n'y a rien qui nous empêche de transformer la pédagogie dans le sens de l'apprentissage du bonheur. Se servir des matières scolaires pour faire la promotion de l'individu au sein de la société. Pas pour le transformer en futur employé. Moi, personnellement, je n'ai rien contre. C'est ma job de travailler sur le bonheur. Pas directement. Comme toi, indirectement. On est tellement pris dans nos affaires qu'on en oublie l'essentiel. La vie, c'est quoi? Puis qu'est-ce qu'on fait avec? Tu en fais souvent des rêves de même? Malheureusement, non. Mais un, c'est assez parce que j'ai des projets. Hey! Petit voisin. Je suis très déçu de toi, mon fils. Mon père voulait que je voie le pédophile, mais il n'est pas gentil. Patrick, il est où, là? Il est à sa case. Tabarnax! Carte-moi, il est donc. Il n'y a pas de danger. Hey, viens ici, toi. Oh, non. Toi, viens ici. Veux-tu me dire à quoi t'as pensé, toi? C'est une démarche thérapeutique pour Virgile comme pour Patrick. Mais depuis quand t'es thérapeute? Je suis pas, mais je suis son père, et je sais ce qui est bon pour lui. Patrick, tu penses à lui? Eh bien, non, mais c'est presque un adulte. Et j'ai cru que le simple fait de voir Virgile et que celui-ci soit content de le voir allait avoir un effet bénéfique sur son moral. La prochaine fois que t'auras des bonnes idées comme ça, parle sans doute avant d'agir. Ah, c'est ton fils, je vois pas où il y a le mal. Le mal, c'est que Patrick va rencontrer sa mère tantôt. Là, tu viens probablement de le bouleverser pour des semaines. Je te dis des fois, je peux bien rêver, moi. Pourquoi lui? Laisse-nous entrer, je vais t'expliquer. Te souviens-tu de notre première rencontre avec ta soeur? Oui. Te rappelles-tu comment ça s'était terminé? Oui, on avait créé notre camp parce que vous ne vouliez pas devenir notre tuteur. Parce que j'hésitais. Et non, mais c'est quoi le rapport avec lui? Te souviens-tu de ce que ta soeur a dit avant de quitter la salle? Que les chums à mon père ne voleraient notre cash? C'est pour ça que Guillaume est ici. C'est à cause de lui que mon père a pogné pour 25 ans? Si je te disais qu'il est ici à la demande de ton père, es-tu tout seul? Oui, les autres sont à l'école. On peut s'asseoir. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est quoi, une nouvelle? Il y a eu des transferts de fonds, mais ça, c'est pas grave, on peut les retracer. Ce que le comptable des Red Wolves est en train de faire, c'est qu'il investit l'argent de ton père dans un fonds de placement qui sert de paravent aux activités du groupe. Je comprends pas, non? Ils vont siphonner l'argent, puis après ça, il restera plus rien, juste une coquille vide. Le fonds va tomber, puis l'argent de ton père va être quelque part d'un paradis fiscal. Ton père est pas cave, il l'a compris. Quand on s'est vu la première fois, je t'ai dit que j'avais pour obligation de préserver ton intégrité face à des fréquentations criminelles. Je sais. Tu continues à parler aux amis de ton père. Non. Pierre-Paul ment pas. Je les vois pas. On a tous les Red Wolves sur Écoute. Bertium s'en est même vanté à ton père. Tu peux pas me demander d'agir pour préserver vos avoirs, puis en même temps faire tout ce qu'il faut pour me nuire. Je vous nuis pas. Tu nuis. Puis je vais te dire pourquoi. Tu penses que tu vas remplacer ton père parce que c'est ce qu'ils t'ont promis, hein? Les Red Wolves pis Apple, c'est pas en monarchie. T'as au plus fort la poche. Puis toi, t'es encore un kid. Tu me forces à entrer directement en confrontation avec eux. Tu mets ma sécurité en péril, la tienne pis celle de ta soeur. Je vais t'empêcher de le faire. Non, mais tu parles d'un imbécile. Mais je le crois, moi. Julien a venu bien faire. Ça, là, c'est une autre conséquence des maudites folies de Danielle Courtemange. Je te gâcherai ma chemise que c'est elle qui a mis ça dans la tête. Peut-être. Qu'est-ce qu'on fait pour Vincent? Je sais pas. C'est parce qu'elle m'inquiète. Elle a tant tendu la douceur comme moi. Il a rien relevé. Vous voulez pas essayer de la rencontrer, vous? Mais expliquez ça à Vincent comment. Mais ça, avez-vous une permission à demander au professeur pour rencontrer ses élèves? Ben non, mais je vais lui poser des questions. On va aller dire ça à l'autre. Déjà qu'il est fragile, ça va bien, là. Je vais pas déclencher une tempête sur des présomptions. Mais c'est parce que moi, j'ai une certitude. Émilie va pas bien. Tu me dis qu'elle commençait à se développer. En musique, oui, mais côté matière scolaire, là, elle piétine, c'est le statut court. C'est pas ça que tu me dis l'autre jour. Je pensais, mais non. Après quelques efforts, là, elle est retombée au même point. C'est vous le rêve, pas moi, hein? Moi, mon impression, c'est que des fois, on participe au développement des cauchemars. Bon, je vais l'avoir, mais pas un mot de ça, Vincent. On va donner comme prétexte son comportement à l'école. Elle est pas turbulente. Non, mais elle est démotivée. Ça va être ça, le prétexte. Oh, entre. Assieds-toi. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, 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 non. Je voulais te voir pour parler avec toi, savoir comment les choses évoluent pour toi, comment je fais avec tous les élèves. Vous rencontrez tous les élèves. Pas tous dans la même année, mais sur cinq ans, oui. Ceux qui ont des difficultés, on les voit plus souvent. C'est comme ça que je t'ai rencontré. Ceux qui réussissent, vous leur parlez pas? Oui, je leur parle, mais leur cas mérite peut-être pas autant d'attention. C'est plate. Je suis au courant de ce qui se passe chez toi. Cathy et Maurice m'ont parlé des conversations qu'ils ont eues avec toi, de tes difficultés. Je pensais que c'était confidentiel. Jusqu'à un certain point. Tout ce qui touche ton ajustement scolaire, je dois le savoir. J'ai honte de tout ça. T'as pas honte de parler de tes problèmes? C'est bien. C'est même très bien de se confier. Pas de parler de mes problèmes. J'ai honte que mes parents soient comme ils sont. Tu parles de... Ils vous l'ont pas dit, vous venez de me dire que oui. Oui, tu parles de leur mésentente. Ils auraient pas dû avoir d'enfants ensemble. Je suis trop... Je peux pas parler à leur place. Vous êtes pas capables de les voir, hein? C'est Maurice qui s'occupe de ça. C'est sûr que vous pourrez pas les voir. Ils viendront pas à l'école ensemble. Jamais. T'es pas heureuse. Ils s'en sacrent. Je pense pas, non? Oui. Ils ont juste pas conscience de tes besoins parce qu'ils sont trop centrés sur les leurs. Mais ils sacquent pas de toi. Si t'étais dans le trouble, là, moi, je suis certain que tes parents donneraient leur vie pour toi. Non. Moi, je pense que oui. J'en ai du trouble, là. Ils font rien. Ça continue. Est-ce que t'es en train de me dire que t'as des problèmes pour tester l'amour de tes parents? Un peu. Tu es en train de me dire que tu serais capable de réussir? Je le suis. Tente pas. Sauf en musique. Heureusement que M. St-Arnaud, lui, il est faim. Ben, c'est vrai qu'il est faim. Avec lui, j'ai l'impression d'être la personne la plus importante du monde. Il me le montre, puis ça me fait du bien. Entraînement gymnase pour l'équipe d'athlétistes devrait commencer fin février. On va avoir un conflit de local parce que le hockey n'est pas fini. Ben, c'est vrai, ça. Le hockey. Ben oui. Le hockey. Les gars sont ses genoux, tellement tes fessuées. Ou pas tant que ça. Hé, le pauvre Vidèque a plus d'énergie sur la glace avec toi et pochard qu'il fait faire. Pourquoi tu t'acharnes sur lui? Ben, parce que c'est le plus flamou de la gang. Ben, un bon coup de patin, une bonne main, mais il n'y a pas de zip. Fait que les autres gars trouvent ça drôle. Ouais, faudra pas qu'ils viennent la résider du club, là. Un vote danger. Une autre affaire, par contre, là. Laisse-toi plus traiter de lesb... Pour le football, je ferai la sélection même date que l'an passé. Le timing était parfait. Laisse-toi plus traiter de quoi? Hein? Allez, voyons. Bon, ben, disons-le crûment, là. Les jeunes n'ont pas toujours du jugement. Laisse-toi pas traiter de lesbienne. Les jeunes n'ont pas de jugement. Ben oui, là. Des jeunes. Ta mère et moi, on s'en faisait pour toi. C'était pas de la méchanceté comme pour ceux qui se moquent de toi. Pour nous clarifier ça, t'as droit à ta vie, t'as droit de faire tes choix. Virginie, t'es témoin. J'ai droit de faire mes choix. C'est moi qui décide de ce que doit être ma vie pis c'est pas tes affaires, c'est ça? Je serai toujours soucieux de ton avenir. Comme un, s'y parviens, c'est en te regarde. Je sais que je voulais entendre. Bon, viens faire la mentale. Ok, je vais rejoindre moi. J'ai des nouvelles de Yannick. Tout va bien. Ta tumeur est opérable. Oh, merci, mon Dieu! Bon, ça reste une intervention délicate, mais l'équipe est confiante. C'est le fun que les élèves de ta classe y aient rendu visite. Les élèves de ma classe? Ben, j'ai dit les élèves de ta classe, mais Yannick m'a dit Sylvain Lajoie. Sylvain, t'as le voir Yannick. Ça lui a fait beaucoup de bien. C'est peut-être pour ça qu'il fait le pas. Non, vraiment, ça avait encouragé. Non, 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 pas Yannick, Sylvain, c'est quand? Hier. Ah, non, ça marche pas, parce que lui, c'est avant que... Remarque peut-être. Peut-être que c'est la nouvelle de la maladie de Yannick. Je sais pas si trop, mais c'est étrange. Ben, c'est souvent un choc pour les ados quand un des leurs tombe malade. Tu veux que j'aille faire une présentation dans ta classe pour les rassurer? C'est pas où ça, mais pensons-je dit. Si tu continues à fréquenter les Red Wolves, je vais être forcé de demander ton placement. Pas plus trois mois. Ça peut être plus long que ça. Hé, le grand m'envoie 18. C'est un aveu? Ah non, c'est lui qui me dit ça. Écoute-moi bien, mon garçon. Le jour où j'ai accepté le mandat, je l'ai fait en toute connaissance de cause. Ce qui veut dire que je vais le mener à bien. Y'a pas seulement toi d'impliquer, y'a ta soeur aussi. Tu y passes-tu des fois à ta soeur? Toi, je te parle pas. Ton père, il me parle. Mon père, il est fini. Tu l'aimes pas? C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il était fini par rapport à avant. Exactement ce que je vous disais, il en monte à la tête. Pas en tout. Tu me connais pas beaucoup. Je suis pas professeur ni directeur d'école, pas plus qu'éducateur ou psychologue. Tout ce que je fais, je le fais par conviction, pis mes actions sont mûrement réfléchies. Je vais prendre toutes les actions nécessaires pour vous protéger, toi et ta soeur. Même si ces actions sont impopulaires à tes yeux. Ça se peut. Qu'est-ce qui se peut? Quand je leur parle, ça se peut. Ça fait que ça m'a pas m'engulé. T'as pas brillant, ça parle. Mais là, je voudrais pas que vous soyez pas fake, M. Constantin. Je pense qu'il essaiera vraiment de m'aider. Salut, ma. Je reste à côté s'il y a un problème sonné. C'est beau. Comment ça va, ma chère madame? Ça va. Regarde. On est ici parce que Patrick avait encore des choses à vous dire. Quoi? L'autre fois, c'était pas le fun. Il fallait que je te dise ça. Puis il y a d'autres choses avec. C'est moi, ta mère. C'est moi qui t'ai élevée. Je voulais pas te faire de mal, mais si je l'ai fait, c'est parce que t'étais pas fin. Vous, madame, vous êtes pas fine non plus. M'as-tu vous crissé mon poing sur la gueule pour autant? Mais si, je mérite, faites lire. Merci. Quand tu dis qu'avec Vincent, tu te sens la plus importante, peux-tu me dire pourquoi? C'est de même, je sais pas. Est-ce qu'il fait quelque chose de particulier pour que tu te sentes comme ça? Non, c'est comme avec le monde normal, comme vous. Avec moi? Ben là, vous, j'ai comme l'impression que je suis importante. Je veux dire, vous vous occupez de moi. Avec lui, c'est pareil. C'est pas plus que ça, là. Non, je veux dire, c'est parce que de la façon dont tu le dis, ça allait comme je me sens la plus importante du monde. Pour lui. Ah, ben avec moi, tu sens pas ça? Non. C'est quoi la différence? Comment il me regarde? J'ai encore Violette, Pierre-Paul, puis Sylvain qui sont absents. Pierre-Paul est avec M. de Blois, puis Violette est chez elle. C'est vrai, puis c'est ça? C'est ça. Ça, ça se peut plus, ça. Ben, je sais bien. Puis Sylvain? Sylvain, je sais pas, mais on va vérifier. OK. Ben, vous avez vraiment dit ça comme ça? Ouais. Qu'on doit s'inquiéter? Ben, je sais pas. C'est parce que vous le connaissez mieux que moi, Vincent. Je serais extrêmement surpris si Vincent faisait du mal à Émilie. Mais la vie m'a appris à me méfier de tout le monde tout le temps. Surtout avec sa maladie. Hein? Peut-être la maladie de Vincent. Ouais, peut-être. Mais là, ça va mal dans sa vie amoureuse. T'as l'autre timbré de Sainte-Véronique, là. Elle y fait des misères comme c'est pas possible. Puis là, toi, tu débarques ici avec Émilie dans sa classe, là. Ben lui, pour lui, c'est comme l'apparition de son esprit. Mais vous pensez quand même pas que... Que Vincent, ton petite fille? Ben non. Mais son enthousiasme me fait peur. Ben, avec les parents qu'elle a, on va prendre toutes nos précautions. T'sais que j'ai déjà vu ça, moi, des parents qui sont négigeants, qui décident de s'ordonner bonne conscience en sautant sur n'importe quel prétexte pour aller voler au secours de leurs enfants. Vincent, il s'en remettrait jamais. Mais là, dans le fond, ce que vous me dites, c'est que le danger pour Vincent, pas pour elle. Non, le danger pour tout le monde. On a quelque chose de beau à protéger. Elle réagit bien aux interventions. On est loin du bonheur parfait, mais restons à l'écoute. Oui. Tu sais, mon garçon, je comprends ce que tu vis. Ça m'étonnerait. Je le comprends parce que j'ai fait de la politique. C'est quoi l'emport, hein? Je connais l'ivresse des sommets. Comment c'est enivrant de s'imaginer en haut de la pyramide. Faut pas que t'es écoute, Pierre-Paul. C'est tout de la maudite marne. Comprends-tu ce qu'on te dit? Ces gens-là vont servir de toi comme certains hommes d'affaires ont voulu servir de moi dans le passé. Peu importe ce que tu vas choisir dans ta vie, tu dois jamais te laisser berner par les flatteurs. Pense à ta soeur. Là, là, regardez, je sais plus si je dois faire confiance à vous autres ou à eux autres. Faut que je te fasse un dessin. Es-tu capable de me dire pourquoi tu doutes de nous? Parce que vous avez mis mon père en prison. Moi? Non, lui. Tu m'aimes pas, puis je comprends pourquoi. Mais c'est pas toi qui es en prison, c'est ton père. Puis? Lui me fait plus confiance que toi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. Non. J'en ai eu un père, moi, avec. Puis je vais te dire une chose, là, on gagne rien à jouer son match contre son bonhomme. OK, on gagne à rien. C'est pas ça que je fais, moi. Certain. Non, mais on pourra pas l'ouaille, il est avec la bénisse. Non, c'est pas grave. Tu sais que ta mère est trop tarte pour s'occuper de lui? Arrête avec ça, là. Linda avec est trop tarte. Ça a l'air qu'on a pas ce qu'il faut. Non, tu sais que c'est pas ça. Tu lui poignes-tu le message ou bien non, si tu le poignes pas? J'aurais jamais dû te le dire, je savais que ça te ferait ça. Pourquoi tu viens pas en France avec moi? Ben non. Quoi? Toi, il reste ici, ta vie est ici. Plus à cette heure. C'est là-bas qui va faire de quoi de bon, pas ici. La différence entre toi, puis moi, là, c'est que moi, je sais que c'est que je vaux. Ben la différence, c'est que toi, t'as pas confiance en toi. Tu m'avais dit que tu faisais ton école. Moi, je disais à tout le monde que tu ferais un écrivain. Ben, moi, le light. Pas tout de suite, là, mais moi, le light. C'est ça. Sauve-toi en France, va te cacher. Ben, je me cache pas, je me bats pour le monde. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes frères d'après toi? C'est ça. Il y a des pauvres mondes, on a commencé par eux autres-mêmes. Ben, tu comprends rien, j'ai un but, moi. C'est toi qui comprends rien. T'as juste poigné le mauvais bout de la caille. Parce que t'es bâti de même. Parce que t'es comme tes frères, puis c'est de ma faute. Ma. Papa. Quoi? J'ai quelque chose de très important de dire. Je le sais. Tu le sais. Pourquoi tu? Oui, je veux plus qu'on en parle. Ah, non, non, c'est pas elle. C'est pas elle? Non, c'est pas elle. Une autre fille? Non, c'est... Mais là, je comprends pas, là. Mais attends, laisse-moi te le dire, c'est... OK, ça te fera peut-être pas plaisir, mais... Tu sais, pendant l'entraînement de hockey. De quoi? Ben, j'ai été dure avec Videc. Ben, c'est pas grave, il est capable d'en parler. Je l'aime. Tu l'aimes? Oui, je l'aime beaucoup, puis... Ben, c'est ça, on va aller vivre ensemble. Un étudiant. Oui. Un étudiant? Hé, il y a un gars! C'est le fun, hein? À deux ans, tu chies encore dans les culottes. Ma. Ré. J'étais pas capable de te mettre propre. Arrête de dire ça! Penses-tu que je faisais ça pour le fun? Oui, ça, de miser avec un bâton, c'est une façon de l'entraîner à la propreté, c'est ça que vous dites? C'était pour donner une leçon. C'est-tu vos médicaments qui vous rendent maladivement lucides ou vous êtes vraiment une crise de folle? Je vais le dire à mon psychiatre que vous me parlez de même. Moi, ben ça, ça me défrise pas pantoute le poil des cartes. C'était pour t'élever, pas pour te faire mal. T'es pas folle, ma. Je le sais. Je suis déprimée un petit peu. Non. T'es pas folle, puis tu l'as jamais été. À ce temps, je comprends. Pourquoi tu m'as fait? Parce que je voulais un bébé. Tu voulais un bébé pour verger dessus? Pour te venger de quelque chose, je sais pas quoi, mais c'est moi qui t'ai servi à ça. Mais non! Oui, c'est ça! C'est pas ça que je me sens de même. Le bâton dans le cul, c'est comme rien. C'est pas ça qui me reste. Ce qui me reste, là, c'est que je suis un gros tas de peau pour toi, OK? J'étais pas un humain, moi, j'étais rien qu'une poupée. Ben, arrête de dire ça, là, sinon je m'en vais. Va-t'en, je m'en crisse! À ce temps, je sais pourquoi j'ai mal dans mon cœur. Parce que je suis rien qu'un astide gros tas de peau. Comme un punching bag. Toi, Paye, t'aimais pas. Toi, tu t'es fait faire un petit juste pour pouvoir faire souffrir quelqu'un. J'ai pas de mère, moi. Parce que j'existe pas pour toi. Y'a pas de parents qui m'ont aimé, moi. Sais-tu quoi? Je pourrais t'étrangler. J'en dirais rien. Mais je le ferais pas. Parce que si je le faisais, je serais comme toi. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Si tu me fais pitié. T'es une crise de folle, mais tu m'attireras pas avec toi dans ta folie jamais, OK? Non, oui, t'entends-tu ça? Jamais. Avez-vous un problème? Non, tout est parfait. On peut pas aller mieux.